Au lendemain de cette attaque sans précédent de l'Iran sur Israël, la communauté internationale est sur le qui-vive. Même si de nombreux pays ont appelé à une désescalade, on ne peut écarter le scénario d'une riposte de l'État hébreu. Et les conséquences pourraient s'avérer dramatiques pour la région. Dans un instant, on va faire le tour de la question avec Richard Latendresse, Luc Lavoie. Mais d'abord, Marc-Antoine, l'Iran a dû déployer des moyens, mais considérables, pour parvenir à ses fins. Oui, on parle de plus de 300 projectiles lancés vers Israël. Vous le voyez sur ce tableau, on parle d'environ 170 drones, 120 missiles balistiques, également 30 missiles de croisière, plus de 350 projectiles. Et on parle d'un taux d'interception d'environ 99 % selon les forces armées israéliennes. Grâce évidemment à son système de défense aérien, mais aussi grâce à ses partenaires, les Américains, qui disent avoir abattu plus de 70 drones. Également les Britanniques, les Français et les Jordaniens, ce qui est particulier. Je vais vous présenter une autre carte, parce que cette attaque, elle était ciblée selon différents secteurs. D'abord à Heilat, dans le sud d'Israël, tout près de la Mer Rouge. Le plateau du Golan, entre la Syrie et le Liban. Également Dimona, qui abrite des installations nucléaires importantes en Israël. Et la base aérienne de Nevatim, c'est significatif là-bas parce que c'est de cette base où l'on a lancé les missiles qui ont détruit l'ambassade iranienne en Syrie, à Damas, le 1er avril dernier. Évidemment, d'ailleurs, pourquoi c'est significatif? On parle de peu de dégâts sur le terrain, des dégâts légers, quelques-uns d'ailleurs sur la base militaire de Nevatim. Quelques blessés aussi liés à la chute des débris. On parle de 12 personnes qui ont été transportées à l'hôpital la nuit dernière, dont une fillette de 7 ans qui est aux soins intensifs. Là-dessus, je vais vous laisser entendre le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, parce qu'en ce moment, il y a le regroupement du Conseil de sécurité. Et Marc-Antoine, Israël parle d'une potentielle réplique. Oui, bien, du point de vue israélien, la décision, elle est déjà prise. Il y aura certainement une réplique maintenant, c'est de voir quelle sera l'ampleur de cette riposte. Il faut dire qu'au cours des dernières heures, le cabinet de guerre mené par le premier ministre Benyamin Netanyahou s'est rassemblé et on n'a toujours pas trouvé de décision. C'est une question qui est débattue à l'heure actuelle en Israël. As-tu écouté un spécialiste? Si on essaie de comprendre sa logique en ne faisant rien, on envoie, on perçoit qu'on envoie un message de faiblesse à l'Iran. Et on le sait très bien, l'Iran, la République islamique, via le Hezbollah ou d'autres groupes armés comme le Hamas qu'elle soutient, un message de faiblesse va être exploité. Maintenant, ce sera de voir si la pression internationale est assez forte pour empêcher ou limiter cette riposte directement en Iran. Vous dire en terminant qu'au cours de la journée, le G7 s'est réuni d'urgence en visioconférence, condamne unilatéralement cette attaque de l'Iran, appelle à la retenue des deux parties et indique que des mesures supplémentaires pourraient être prises contre l'Iran. Merci Marc-Antoine. Au revoir.